Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais faire avec vous mes premières ATC-Coins. J'avais reçu des petites copinettes des ATC-Coins, je n'ai jamais rien redonné en échange, j'avais dit le jour que j'en ferai, j'en garderai pour elles et puis je leur en enverrai. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Monika, si tu passes par là. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit, tiens, j'ai retrouvé dans mes petites affaires, des petites boîtes de montres, des fonds de boîtes de montres que j'avais dans mon ancienne entreprise. C'est en émail, ça se présente comme ceci, c'est assez lourd. Puis je me suis dit, comme en ce moment c'est la chasse, pourquoi pas faire des petits ATC-Coins, leçon de chasse. Donc j'en ai réalisé une hors caméra, donc je vais en faire une avec vous aujourd'hui. Alors pour le fond, j'ai utilisé du papier de chez Action, d'un bloc 30-30 de Noël de l'année dernière. J'ai mis un petit bout de raffia, ma plaque émaillée, j'ai imprimé un petit sentiment, c'est le titre entre autres, leçon de chasse. Et j'ai mis deux petites perles vertes. Alors donc j'ai utilisé ce bloc-ci de l'année dernière. J'ai pris du raffia en rouleau, que j'ai trouvé, alors j'ai longuement cherché, et j'ai trouvé chez Centracor. Alors je ne me souviens plus si c'était 3,99 ou 4,99 le rouleau. Mais bon, il y a quand même 5 mètres, 9,5 centimètres de large sur 5 mètres de long. Donc j'ai quand même de quoi voir venir. Moi j'adore la toile de jute, donc c'est très bien tombé. J'ai pris le petit dice rond pour faire le rond de mon fond dans mon papier action. J'ai ancré les bords avec la Distress Ink, vintage photo. Je n'ai toujours pas de petit tampon comme Isaac Réa, le petit tampon en bois comme Miss Miu Miu, je n'arrive pas à le trouver. Donc j'ai ma petite astuce que j'ai prise sur Corinne MC Création, de coincer une petite mousse dans une pince, je trouve ça pas mal, puis au moins ça fonctionne. En attendant, je vais donc découper mes petites toiles de jute, et imprimer mes petits sentiments que j'ai déchirés et vieillis à la vintage photo. Je voulais vous montrer avant de commencer le petit outil que je me suis acheté pour faire des toutes petites découpes. Alors c'est la Team Hulse Sidekick. C'est grâce à une vidéo de Miss Miu Miu, qui la présentait en bien. C'est vrai que pour faire des toutes petites découpes, elle est vraiment pas mal, et puis elle ne prend pas de place sur le bureau. Et effectivement, ça va très vite. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Je l'ai acheté sur la fourmi créative. Je l'ai payé 39,50 euros, je crois. Ça fait à peu près une quinzaine de jours. Donc je me suis déjà avancée, j'ai déjà noté derrière la T-coin, mes coordonnées, la date et tout ça. Donc je regarde bien le sens, je la mets bien droite pour effectivement... Moi, il n'y a rien de compliqué, c'était juste pour passer un petit moment avec vous. Donc un petit peu de colle. Sur la toile de jute, hop, voilà. Ensuite, ma petite plaque émaillée. J'aime beaucoup cette illustration. C'est dommage, j'en ai récupéré plein, de là où je travaillais avant, mais c'est toujours la même illustration. Ça aurait été bien s'il y avait d'autres illustrations. Alors, par contre, l'émail, ça chauffe. Ça chauffe pas mal même, je dirais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Mon petit sentiment que je vais mettre. Par là, je pense. Je vais recouper un petit peu. On va lui faire une petite coupe de cheveux à la toile de jute. Hop. Je n'ai pas encore sorti mes petits ciseaux que j'ai acheté chez Action hier. J'aurais bien fait. Parce que les gros ciseaux des colliers, là, c'est pas top top. Hop. Mon petit sentiment. Je crois qu'il va falloir que je vais recouper encore un petit peu les poils. J'ai oublié. Je ne sais plus si je vous ai montré les perles vertes. Ça fait des années et des années que je les ai dans mon stock. Je trouvais que c'était pas mal de rajouter un petit truc en plus. Il faudrait que j'investisse dans les... Je ne me souviens plus, comme on sait, ce que vous utilisez toutes, là, pour faire les petites gouttes. Je ne me souviens plus. Effectivement, le coller un petit peu, couler. Donc voilà, c'est un petit moment rapide que je voulais passer avec vous. C'était juste pour marquer le coup, comme on dit, d'avoir fait ma première à tes coins avec vous. Voilà, donc les petites copinettes d'Instagram, vous allez bientôt recevoir dans votre boîte aux lettres. Une petite à tes coins de ma part sur la leçon de chasse. Bon, je vais continuer tranquillement les deux autres qu'il me reste à faire. Et puis, je ne vous embête pas plus longtemps. Au revoir, les amis !